De la manière qu'on dit un PDF pour désigner un fichier qui a l'extension .pdf, on parle de fichier CSV ou fichier TSV pour désigner les fichiers dont l'extension se termine par ces deux acronymes. Ces acronymes, précisément, viennent de l'anglais. CSV, ça signifie littéralement Commer Separated Values, et TSV, Tab Separated Values, ce qui donne en français des valeurs séparées par des virgules, ou bien des valeurs séparées par des tabulations. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de la manière suivante. On va d'abord s'intéresser à comment est-ce que l'on peut importer des fichiers CSV et les manipuler dans l'Excel. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fichiers CSV et TSV peuvent provenir de nombreuses sources. Par exemple, toutes les grandes banques proposent la possibilité d'exporter les données issues de vos comptes ou de vos livrets en format CSV ou TSV. On trouve également des sources publiques, telles que sur le site data.gouv.fr, mais également de nombreuses plateformes de services en ligne, et je pense notamment aux réseaux sociaux. Donc, toutes ces sources vont vous proposer la possibilité d'exporter des données en format CSV ou TSV, et vous allez ensuite pouvoir les manipuler dans Excel. Donc ça, ça fera l'objet de la première moitié de la vidéo. Et ensuite, dans la seconde moitié de la vidéo, on va s'intéresser aux problèmes inverses, à savoir comment exporter des fichiers CSV et TSV, et ce qu'on peut en faire. Et on verra que pour créer des fichiers de ce type, les fonctions « joindre au texte » et « texte » qui ont déjà été traitées dans deux autres vidéos distinctes nous seront très utiles. Donc cette fois-ci, l'idée, ce sera de partir d'un fichier Excel, exporter les données en format CSV, et dans l'exemple que l'on montrera, on verra comment est-ce qu'on peut utiliser un fichier CSV pour générer automatiquement des événements dans Outlook, par exemple. Concernant l'importation de données CSV et leur manipulation dans un fichier Excel, j'ai ici un de nos cas pratiques issus de nos formations. Et en fait, il s'agit d'analyser des publications sur des réseaux sociaux. Donc en fait, chaque ligne représente un ensemble d'indicateurs liés à une publication sur un réseau social en particulier. Donc si je zoome un petit peu et que je regarde ce qu'il y a en fait dans chacune de mes cellules, je vois que pour l'instant, on a tout un tas de données qui sont agglomérées, agrégées les unes avec les autres, et toutes ces données sont séparées à chaque fois par un point-virgule qui se trouve ici. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand on dit CSV pour des données séparées par des virgules, en fait ça peut également être séparé par des points-virgules. Et en fait, d'une manière générale, Excel est capable d'utiliser de nombreux caractères spéciaux pour pouvoir agréger ou bien au contraire séparer des données les unes des autres. Donc ici par exemple, pour la première publication que j'analyse, eh bien au début j'ai l'année et le mois de la publication, puis j'ai sa date réelle de publication, la plateforme de la publication, et puis après tout un tas de nombres en fait qui vont représenter différentes choses, telles que les dépenses qui ont été faites pour mettre en avant cette publication, le nombre de clics, likes, partages et compagnie. Donc j'ai 150 lignes à peu près comme ça, et en fait j'aimerais faire en sorte que toutes mes données soient éclatées dans différentes colonnes et du coup que tout ne soit pas aggloméré en un seul bout comme c'est le cas ici. Donc pour faire cela, je vais commencer par sélectionner toutes mes données, et ensuite je vais me rendre dans le ruban d'Excel dans la partie données, et là il y a un outil qui s'appelle convertir. Je vais donc cliquer ici, et dans la fenêtre qui apparaît, en fait il y a deux étapes qui sont vraiment les plus importantes, qui sont d'abord la première, il faut bien vérifier ici qu'on ait le bouton radio délimité, c'est ça qui va nous permettre de dire à Excel qu'un caractère particulier sépare les données que l'on souhaite éclater dans plusieurs colonnes. Et une fois qu'on a bien vérifié cela, on passe à suivant, et on va cocher ici la case qui correspond au caractère séparateur. Donc si vous avez un fichier de type TSV, le caractère séparateur est une tabulation, et donc à ce moment-là il faudra cocher la première option, mais là dans mon cas, le caractère séparateur est un point-virgule, c'est donc ceci que je dois cocher. Donc on voit bien que si je décoche point-virgule, Excel me montre ici que mes données ne changent pas de format. Par contre si je coche le point-virgule en tant que caractère séparateur, Excel me signifie qu'il détecte tout un tas de points-virgules à chacun de mes lignes, et que du coup il va couper toutes mes données et les répartir dans différentes colonnes à chaque fois qu'un point-virgule est détecté. Donc là on voit par exemple que je vais avoir 8 colonnes qui vont être créées. Je peux ensuite faire terminer, et comme vous pouvez le voir, mes données ne sont plus agrégées dans une seule cellule, en fait elles ont été réparties dans les différentes colonnes de la même ligne. On va maintenant traiter le cas contraire, c'est-à-dire partir d'un tableau existant dans Excel, créer un fichier CSV avec les données qui s'y trouvent, et du coup injecter ces données CSV, les importer en fait dans un autre logiciel, en l'occurrence Outlook, pour créer rapidement et automatiquement des événements dans un calendrier. Alors pour cela je vais repartir d'un tableau qu'on avait déjà commencé à compléter dans deux autres vidéos. D'une part la vidéo qui portait sur la fonction joindre texte, là dans notre cas la fonction joindre texte avait été utilisée pour agréger toutes les données de nos événements qui se trouvaient ici, en une seule et même ligne, un peu comme on l'a vu il y a quelques instants avec les publications sur les réseaux sociaux. Et on avait également mis à jour ce fichier dans notre vidéo sur la fonction texte, parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait il y avait des problèmes de format d'affichage, des dates et des heures. Donc je vous renvoie aux vidéos dédiées dont les liens sont apparus en haut à droite, et également en lien dans la description de cette vidéo. Donc grâce à ces deux fonctions combinées, on était capable, comme vous voyez, d'agréger toutes les données de nos événements sur une seule et même ligne. Donc la dernière étape qui nous manque pour pouvoir les injecter dans Outlook, c'est qu'en fait on va d'abord devoir copier toutes ces données. Donc je vais les copier comme ceci avec CTRL-C, et je vais bien veiller à sélectionner l'entête, donc à savoir, vous voyez, ces méta-informations dans lesquelles il y a écrit date, heure de début, heure fin, objet, emplacement et description. Outlook en aura besoin. Donc je copie bien l'entête et les données. Je vais ouvrir un nouveau fichier, et dans la toute première colonne, première ligne, je vais faire clic droit, et je vais utiliser une option particulière, je vais faire un collage spécial en valeurs. Cela en fait va me permettre d'avoir ce que je vous avais montré tout à l'heure dans les fichiers d'exemple sur les publications de réseaux sociaux, c'est-à-dire que dans une seule cellule, on a tout un bloc de texte séparé à chaque fois par des virgules. Alors maintenant qu'on a ce fichier, on va l'enregistrer, mais dans un format très particulier. Je vais aller pour cela dans le ruban Excel, dans le fichier, je vais faire enregistrer sous, et au moment de ma sélection de format, je vais demander à Excel d'enregistrer mon fichier dans un format CSV-UTF-8, donc le format délimité par des virgules. Ça, c'est parce que mon ordinateur est sous Windows. Si vous êtes sur Mac, il faut que vous utilisiez le format CSV-Macintosh. Donc dans mon cas, je suis sur Windows, je vais utiliser le format CSV-UTF-8, et je vais du coup renommer mon fichier, et l'appeler test-import-outlook. Maintenant que mon fichier CSV est créé, on va l'importer dans Outlook. Mais juste avant de faire ça, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. J'ai fait exprès, en fait, de mettre des codes couleurs ici différents pour vous montrer qu'en fait, il y a quand même une notion de qualité des informations à vérifier avant l'importation. En effet, mes 7 premiers événements sont cohérents dans le sens où l'heure de fin a bien lieu après l'heure de début. Par contre, les événements qui sont en jeu, sont des cas limites. Là, le premier événement ne dure que 10 minutes, alors que par défaut, dans Outlook, les événements doivent durer au minimum 15 minutes. Et dans mon deuxième événement, c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que l'heure de début et l'heure de fin sont les mêmes. Donc on va voir comment Outlook va réagir au moment de l'importation. Et ensuite, dernière chose, mes deux derniers événements, eux, sont a priori incohérents, c'est-à-dire que les heures de fin sont antérieures aux heures de début. Donc là encore, je vais exprès de faire cela pour que l'on puisse voir ensuite comment est-ce que Outlook va réagir au moment de l'importation de notre fichier. Alors maintenant qu'on a créé notre fichier CSV, je vais pouvoir aller dans Outlook et pour l'importer, je vais me rendre dans Fichier, dans le ruban de Outlook. Et ensuite, tout en haut à gauche, il y a une option qui s'appelle Ouvrir et exporter. Je vais donc cliquer dessus. Et là, il y a une option qui s'appelle Importer de cours. Dans la fenêtre qui s'ouvre, Outlook me donne la possibilité d'importer des données à partir d'un autre programme ou fichier. C'est exactement ce que je veux. Je vais donc faire Suivant. Et vous voyez qu'une fois qu'on a fait ça, il y a une option qui consiste à importer des données à partir de valeurs séparées par une virgule. Donc c'est exactement ça. C'est un CSV. Je vais donc faire Suivant. Et je vais spécifier à Outlook le fichier à importer. Je vais donc aller sur mon bureau et récupérer mon test import Outlook. Je vais ensuite faire Suivant. Je vais donner à Outlook le calendrier dans lequel je souhaite importer mes données. Donc en l'occurrence, il s'agit de mon calendrier par défaut qui est ici. Et ensuite, je vais cocher la petite case Importer ce fichier. Outlook va alors m'ouvrir cette fenêtre et va me demander de mettre en correspondance les différentes informations qu'il a détectées dans mon fichier CSV avec les différents champs d'un événement. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait absolument copier-coller nos données avec l'entête. Parce qu'en fait, il faut pouvoir faire cette correspondance de colonne à colonne. Donc là, vous voyez que par exemple, il a détecté que l'une de mes colonnes s'appelait objet et il a été capable de l'associer à l'objet d'un événement dans Outlook. Par contre, vous voyez que pour heure de début et date de début, il y a quelques soucis. On voit en effet qu'il y a des caractères un petit peu étranges qui sont apparus pour la date, pour l'heure de début. Donc pour faire la correspondance, je vais faire un glisser-déposer, je vais sélectionner le champ date, je vais cliquer dessus et je vais le déposer sur le premier champ début qui se trouve à droite. Ça, ça permet de dire à Outlook que la colonne qui s'appelle date dans mon fichier CSV correspond à la date de début de l'événement. Puis, le champ qui s'appelle heure de début dans mon fichier CSV va être glissé-déposé sur le deuxième champ début du côté d'Outlook. Donc ça, c'est pour dire que ça, c'est mon heure de début. Ensuite, l'heure de fin va être glissé-déposé sur le deuxième champ fin de mon événement. Et ensuite, je vais vérifier que les champs description et emplacement de mes événements sont bien mis en correspondance. Une fois que j'ai fait cette vérification, je peux faire OK, terminer. Et on peut désormais voir qu'en fait, on a plusieurs événements qui ont été apportés. Alors, tous les premiers avaient été positionnés de manière à être réalistes dans le sens où ils ont une heure de fin qui était cohérente avec l'heure de début. Et donc, on va regarder les derniers événements. Et là, on va se rendre compte que déjà, Outlook a été capable de gérer l'événement du 8 août qui ne dure que 10 minutes. Voilà, donc celui-ci de 8h30 à 8h40. Puis, il a également été capable de gérer l'événement qui avait une durée nulle, qui commence et se termine à 9h30. Et ensuite, on voit que pour les deux autres exemples qui étaient des cas limites, à savoir avec une heure de fin qui était a priori antérieure à l'heure de début, eh bien, en fait, Outlook a considéré que l'heure de fin avait lieu lors du jour suivant. Donc, par exemple, mon événement numéro 10 démarre à 16h30 et il se termine à 8h30 du matin de la journée précédente. On voit bien qu'il démarre ici et il se déroule jusque là-haut. Pareil pour l'événement 11. Eh bien, celui-ci démarre également à 16h30 et il se termine un peu plus tard, le lendemain, le samedi 12, en l'occurrence. Donc, on voit que même dans ces cas limites, Outlook a su se débrouiller pour faire en sorte que les informations fassent sens et qu'un événement puisse être créé en conséquence. En conclusion, je dirais que les fichiers CSV sont des fichiers qui permettent en quelque sorte d'interfacer différents logiciels entre eux. En effet, ce sont des fichiers qui sont relativement faciles à créer et relativement faciles à manipuler et à importer, que ce soit dans Excel ou en dehors d'Excel. Voilà, j'espère que tout ça vous a été utile. Avec cette vidéo, du coup, on conclut en quelque sorte notre petite saga de création d'événements automatiques dans Outlook. Si vous avez des questions, des remarques ou que vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de cette vidéo ou bien à nous joindre via les réseaux sociaux. Nous y publions régulièrement des conseils et autres astuces liées à Excel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre apprentissage d'Excel et à vous dire à très bientôt, je l'espère, sur les réseaux sociaux ou dans nos formations.